et bonjour à tout le monde c'est nicolas j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo nouvelle vidéo sur fusion 360 et dans cette vidéo on va créer un bac donc un bac de jardin où on peut par exemple planter à l'intérieur ça peut être ça peut être une plante ça peut être des fleurs et c'est ce que l'on va modéliser allez n'hésite pas abonne toi à la chaîne mais également délai qui a énormément de contenu graphique sur cette chaîne là on va traiter de la version fusion 360 qui est gratuite que tout que l'on peut utiliser donc qui accessible pour tout le monde je vais mettre aussi en premier dans la description la formation complète fusion 360 donc si tu veux te former avec une structure de cours étape par étape énormément d'heures de formation pour vraiment tout voir un de cette version de fusion 360 ça va se passer en premier lien dans la description il ya module session des cours description qu'est ce que l'on peut apprendre à travers cette formation alors ce que je vais commencer par faire c'est aller dans les paramètres du document ici et on va aller dans unité on va aller sur la droite et dans unité on va changer on va se mettre en centimètre ensuite on va activer les origines et on va démarrer avec un plan on va aller chercher oui le plan qui est situé ici et on vient directement créer une esquisse alors une fois que je démarre mon esquisse donc ce que l'on va faire on va faire un petit rectangle donc je vais prendre mon outil rectangle je vais venir sur ce point là et je vais tout simplement partir de mon origine et on va faire un rectangle avec une valeur de 4 cm donc là je vais mettre 4 cm alors ensuite une fois que j'ai fait ça je vais pouvoir aller terminer mon esquisse alors après avoir créé donc mon rectangle avec ma valeur je vais dézoomer un petit peu ici ce que l'on va faire c'est une extrusion donc je vais cliquer sur cette face là et on va pouvoir appuyer sur eux pour venir extruder et on va monter monter alors qu'est ce qu'on va faire on va monter on va monter je vais venir me décaler un petit peu on va continuer on va monter un petit peu plus et on va monter encore un petit peu plus tac alors en termes de valeur on va monter donc là on a 42 44 on va monter avec une valeur de 45 comme ceci ensuite je vais venir valider alors je vais peut-être augmenter un petit peu là j'ai 48 on va faire peut-être une petite base de pieds donc du coup on va mettre 46 on va ensuite venir valider donc ça ça sera une base on va ensuite se déplacer donc je vais aller sur l'outil déplacer copier ou raccourci clavier M on va prendre un point d'ancrage ici et on va se mettre en vue de dessus alors ensuite ce que l'on va faire on va se décaler donc là j'ai mon point d'ancrage qui est situé là alors ce serait peut-être plus judicieux de mettre mon point d'ancrage ailleurs si on veut changer le pivot de toute manière on peut définir le pivot ici et je peux le changer je vais le mettre à ce niveau là par exemple et je valide donc là j'ai changé mon pivot donc là voyez on se décale là ici je vais pouvoir me décaler donc ici je me décale par exemple de 5 là de 10 là de 15 là de 20 et je vais vouloir avoir quelque chose 40 par 40 donc du coup on va simplement mettre l'élément ici donc on sera à 40 sur cette extrémité là et on va se décaler également sur cette zone donc là je vais me décaler alors ici je suis à l'extérieur on va revenir sur la vue de dessus et pareil on va venir se décaler sur cette zone et on va venir à l'intérieur de l'angle ici donc là de cet angle à ici j'ai 40 et de cet angle à ici je vais avoir 40 alors ce que l'on va faire on va cliquer sur ok et valider ensuite on va effectuer un petit congé donc je vais sur modifier congé et on va sélectionner chaque arête qui sont situées latéralement donc là je vais sur chaque arête latérale comme ceci alors est-ce qu'elles ont bien été toutes sélectionnées on va tourner un petit peu et on va appliquer une petite valeur je vais pas mettre une grosse valeur j'ai simplement tapé sur mon clavier on va mettre 0 4 oui ça va mettre un petit arrondi dessus alors ensuite une fois qu'on a fait ça on effectue notre symétrie donc on va dans créer on effectue symétrie ici miroir et je clique sur l'objet ensuite je vais dans plan de symétrie sélectionné je sélectionne le plan qui est situé sur l'axe y et je clique pour venir valider alors là j'ai c'est si je veux faire un bac entièrement carré par exemple on peut travailler le bac un trait derrière si on veut de façon rectangulaire c'est d'ailleurs peut-être ce que l'on va faire ici je vais peut-être aller dans modifier donc vous voyez ici par exemple on clique à ce niveau là donc je vais dans créer je vais à nouveau dans symétrie miroir donc si je veux que mon bac soit carré on va quand même rester sur un bac carré ce sera un petit peu plus facile en termes de conception on va aller dans plan de symétrie et on va cliquer ici ensuite on va faire pareil de l'autre côté donc là je vais aller dans créer on va faire symétrie miroir on peut sélectionner les deux objets en même temps si vous désirez là je vais le faire étape par étape pour bien voir le système de fonctionnement je clique ici plan de symétrie et je clique ici alors ensuite on va créer nos lattes alors pour créer nos lattes on va l'en créer on vient sur créer une esquisse et on va positionner l'esquisse sur la face qui est située ici ensuite on viendra se décaler alors on va même faire quelque chose de différent on va tout simplement caler l'esquisse plutôt ici on va faire des choses un petit peu différentes je vais caler l'esquisse ici et ensuite on viendra se décaler créer une esquisse alors ce que l'on va faire donc là on est sur le plan qui est situé au milieu par rapport à ma vue de gauche je vais prendre mon outil rectangle je vais aimanter sur ce bord là et je viens ici donc là ce qu'on va faire on va faire 4 lattes de 10 donc je vais faire donc entre chaque poteau on va avoir 32 de l'arche par 10 j'utilise ma grille et je vais terminer mon esquisse ensuite je tourne un petit peu je fais une extrusion donc je clique ici extrusion et on va faire une extrusion de 2 et je clique sur valider je vais rajouter un petit écart donc je vais pas un petit écart un petit congé je vais dans modifier congé on prend cette partie là cette partie là cette arrête je tourne au niveau de ma vue et je sélectionne cette arrête et pareil on va mettre une valeur alors je vais peut-être réduire la valeur là on va juste mettre 0.2 ici vous voyez pour faire un arrondi on peut essayer avec le 0.4 je vais quand même essayer avec 0.4 ça peut être esthétiquement plutôt pas mal pour notre latte on va quand même mettre 0.4 ensuite je vais venir valider donc je bouge mon élément donc positionner déplacer copier je viens chercher alors là on peut prendre n'importe quel point ça va fonctionner on se met en vue avant et on vient se décaler et là on va se mettre au milieu par rapport au poteau tout simplement donc je zoome un petit peu vous voyez on se met au milieu par rapport au poteau et ensuite on vient cliquer sur valider alors on va effectuer une petite répétition linéaire donc ce que je vais aller faire c'est aller dans créer on va faire réseau et on sélectionne réseau rectangulaire on sélectionne type d'objet corps et on va prendre cet élément là tac alors à chaque fois je vais ouvrir le corps on a corps 1, corps 2, corps 3 à chaque fois on a créé des corps on va séparer on va sélectionner l'axe ça va peut-être on va prendre un axe qui va être situé ici par exemple ça peut être cet axe là on peut prendre vous voyez cet axe là ici ensuite on descend donc là j'ai trois instances qui sont créées donc ce qu'on va faire nous c'est mettre quatre instances donc je vais sur la droite je mets axe 1, 4 et normalement on va venir tirer et on va venir tirer jusqu'à une valeur de 30 et là il doit me rester 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 on a 6 carreaux donc là ça correspond par rapport au niveau de zoom et je clique sur ok et je valide donc du coup ce qu'on va faire on va effectuer une symétrie dans un premier temps donc créer symétrie miroir donc on sélectionne cet élément là cet élément là cet élément là cet élément là plan de symétrie donc là notre plan de symétrie c'est celui là et ça va me mettre mes autres lades de l'autre côté on va faire on va faire pareil donc on va soit je refais la même chose mais là ce qu'on va faire c'est tout simplement un déplacer copier je vais aller dans modifier on va aller dans déplacer copier et on va sélectionner cet élément là cet élément là cet élément là et cet élément là alors on peut éventuellement changer l'ancrage là on peut faire vu que ça ça peut être quand même assez rapide alors là je vais revenir avec mon contrôle Z parce que j'ai oublié de mettre copier donc on va remettre déplacer copier on va recliquer ici 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 et ici et là je vais simplement donc là je suis au milieu alors simplement on va refaire modifier et je vais réappliquer déplacer copier alors là je vais me positionner ici mais on pourrait changer l'ancrage si besoin et là je vais bien mettre créer une copie maintenant que j'ai créé une copie je vais pouvoir venir me décaler alors là j'ai fait une rotation on va se décaler ici ensuite on va venir tourner avec 90 degrés on va se mettre en vue arrière et on va tout simplement se repositionner hop donc là de toute manière ça va bien on va utiliser la grille vous voyez très rapidement on peut se repositionner alors je dis très rapidement mais d'ailleurs on a un petit écart ici là j'avais dû me décaler un petit peu j'ai 0.20 ce qui est étonnant j'ai dû me décaler un petit peu quand j'ai fait mon mouvement alors là je suis à 0.10 là on a bien matché j'ai dû me décaler un petit peu quand j'ai fait mon mouvement alors ici on va d'ailleurs il faut que je me redéplace donc on va remettre déplacer copier on va reselectionner ces éléments là on va se mettre en vue de gauche ensuite on va recalquer ici voilà et on va bien se mettre sur notre partie centrale à ce niveau là donc là c'est pareil je ne sais pas il faut que je me réaligne un petit peu en termes de précision ensuite on effectue une symétrie également donc je vais aller dans créer on va remettre symétrie on clique sur ces 4 éléments plan de symétrie on tourne et on prend ce plan là ensuite je clique sur valider ensuite on peut faire donc un fond alors pour le fond on va se caler sur cette face on va venir créer une esquisse alors comment on va procéder au niveau du fond on peut faire par exemple un système de lattes là tout simplement on va faire un élément à plat qui va venir compléter alors on va simplement travailler sur un système de lattes donc je vais prendre mon outil rectangle là donc soit on peut mettre par exemple ici on peut faire un système on va laisser un petit écart ici on peut faire un système avec par exemple 4 lattes on peut faire voilà il y a différentes façons de procéder pour faire le fond mais vu que je veux conserver un petit écart on va simplement venir se caler ici tac et on va faire un rectangle qui va faire on va zoomer un petit peu et ce rectangle là il va faire 8 donc on a 38 d'un côté on va juste mettre 8 comme ceci ensuite je vais terminer mon esquisse je vais faire une petite extrusion alors d'ailleurs là je vais vérifier est-ce que ça va fonctionner oui normalement ça devrait fonctionner si j'ai pas fait d'erreur dans mon calcul on va venir faire une petite extrusion là je veux pas que le fond soit plein justement volontairement donc on va mettre ici nouveau corps on valide donc j'ai fait une extrusion de 2 comme vous pouvez le voir ça va donner ça ensuite alors on peut si besoin éventuellement retravailler mais ce qu'on va faire c'est créer on va mettre réseau réseau rectangle on va se mettre en vue bas on clique ici axe on va chercher un axe qui va dans cette direction là on va pouvoir répéter notre élément alors on va mettre 4 ici alors l'un des problèmes qui se pose c'est quand je mets 4 vous voyez j'ai pas d'écart donc là je fais un petit problème dans mon calcul là ça partait de là donc on va recommencer ici on va remettre réseau rectangulaire je vais vérifier quelque chose axe on va se mettre sur cet axe là donc là effectivement si je mets une valeur complémentaire vous voyez hop ça ne fonctionne pas correctement donc du coup ce qu'on va faire on va raccourcir un petit peu l'élément ici donc c'est pas grave on peut rééditer bien évidemment donc là on refait notre extrusion on clique ici et on va aller chercher le appuyer-tirer on va réduire un petit peu je peux réduire on peut réduire peut-être de 2 pour laisser un écart à chaque fois ensuite je reviens dans créer donc on va dans créer on sélectionne réseau réseau rectangulaire on clique ici hop alors voilà on va cliquer ici créer réseau réseau rectangulaire on va sélectionner l'élément axe et donc du coup on va prendre un axe on va prendre par exemple celui-ci celui-ci vous voyez ça c'est tous les axes qu'on peut sélectionner je peux même prendre le petit ici ça va fonctionner tant que ça va dans la bonne direction j'active 4 par exemple et là on va venir tirer du coup ça va me faire les choses d'ajouré on va se mettre en bas alors du coup ça me permet d'avoir des petits écarts entre chaque élément on va rester comme ça on peut alors là l'écart ça dépend ce que l'on veut faire en termes de conception on peut plus ou moins ajouré ensuite je vais cliquer sur ok et je vais venir faire valider là vous voyez on a mis des petits bacs en dessous des petits éléments de finition comme ceci alors si on zoome là on peut éventuellement retravailler alors soit les lattes on les fait droites en dessous vous voyez là soit on les fait droites soit si besoin on peut venir les courber alors après là c'est pareil ça dépend ce que l'on veut faire éventuellement allez on peut rajouter quand même une petite courbe sur l'ensemble donc là on peut le faire j'aurais pu le faire avant bien évidemment mais vu que ça me vient à l'esprit après on va par exemple sélectionner vous voyez toutes les parties ici donc là on va prendre toutes les parties hop une deux et trois et puis on va tourner la caméra on va tourner la vue on va aller sélectionner les autres parties qui sont situées ici alors on a également cette arrête là et là la dernière arrête je vais me décaler un petit peu elle est située ici donc là je vérifie j'ai 15 15 arrêtes donc il m'en manque une donc j'en ai une deux trois quatre voilà j'ai celle-ci qui n'a pas été sélectionnée donc là on a bien 16 arrêtes et maintenant que j'ai bien 16 arrêtes je vais mettre une valeur de 0.4 par exemple et on va cliquer sur ok pour valider comme ceci alors après si besoin donc là on a terminé on peut éventuellement pourquoi pas vous voyez faire des finitions ça veut dire par exemple cette partie là cette partie là cette partie là et cette partie là on peut éventuellement venir faire un appui étiré et venir monter un petit peu donc ça dépend ce que l'on veut faire là par exemple je pourrais monter à 50 si besoin comme ceci et derrière cette partie là pourquoi pas ajouter cliquer ici cliquer ici cliquer ici hop cliquer ici également et pourquoi pas faire un petit congé modifier modifier ça peut être un chanfrein aussi ça dépend ce que l'on veut faire pourquoi pas mettre un petit congé je vais zoomer un petit peu cette partie donc on a bien 4 faces sélectionnées voyez on peut faire un petit aspect esthétique ici assez sympa en utilisant une valeur on va mettre par exemple 0.65 pour faire une petite finition comme ceci et là on est bon on a modélisé voyez notre bac en bois alors ce qu'on va faire on va simplement désactiver la grille puis on va voir ce que ça donne on va désactiver aussi ici au niveau des paramètres désactiver notre origine donc là on a plein de corps ici donc à chaque fois on a un corps par élément donc vous voyez à chaque fois qu'on a soit un poteau soit une latte on va avoir un corps comme j'ai pu l'expliquer comme j'ai pu l'expliquer auparavant on a la possibilité de répartir à l'intérieur de composants pour par exemple créer l'équivalent de groupes qui nous permettent de mettre les corps à l'intérieur mais là on va se focaliser simplement sur la partie conception allez on s'arrête là pour cette vidéo si tu as apprécié abonne-toi à la chaîne mets également des likes je vais mettre aussi en premier lien dans la description la formation complète Fusion 360 donc cette formation consiste en quoi avoir tout le logiciel du début jusqu'à la fin voir toutes les fonctionnalités dans la catégorie solide surface plastique maillage et ainsi de suite on voit les rendus on voit tous les outils un un avec des exemples concrets il y a également des entraînements à la fin de la formation donc tout ça ça va être en premier lien dans la description et puis pour une autre vidéo sur cette chaîne je vous dis à bientôt et ciao ciao pour une autre vidéo Merci. Merci.